Au moins d'un seul lieu à la famine ou la malintuition, ont été signalés à la prison centrale de Beni Kangbaï, a fait savoir l'association africaine de défasse des droits de l'homme azado par le biais de son président provincial, maître Arikama Bungavo. Ce dernier a dénoncé la famine et les mauvaises conditions d'hygiène qui se visent dans cette prison et a indiqué notamment que les toilettes y sont bouchées et commencent à déborder. Pour ce faire, il appelle l'état concolais à prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à deux cas déjà de décès et les informations que nous avons, faux état de la malnutrition ou alors de la famine au niveau de la prison de Kangbaï. Ce qui est vraiment très déplorable parce qu'il y a une autre situation très macabre qui est en train de s'observer. Nous avons appris que les toilettes aujourd'hui ont bouché, au point qu'elles ont commencé à déverser la saleté à l'extérieur. Pour sa part, le directeur de la prison de Kangbaï, Tsongomakelele, a confirmé le décès des deux détenus et les a qualifiés de naturels. Néanmoins, il n'a pas confirmé si les deux décès sont dus à la fin. Toutefois, il a reconnu une carence de nourriture dans la prison centrale de Kangbaï depuis environ trois mois. Pour tenter de répondre, étant swappé à cette situation, il a déclaré avoir déjà initié un jardin potager où sont parfois récoltés des légumes, mais cela demeure toujours insuffisant au regard du nombre élevé de détenus. La prison centrale de Beni Kangbaï contient actuellement plus de 1300 détenus alors qu'elle a été coçue pour accueillir 750 personnes. Cette promiscuité impacte négativement les conditions carcérales des détenus, a précisé le directeur de la prison. Ce dernier a fait savoir que malgré la libération d'autres prisonniers par grâce présidentielle il y a quelques jours, la situation n'a pas changé car de nouveaux prisonniers arrivent chaque jour en réseau de la montée à flèche de la criminalité. Le président de la Zado souhaite qu'une chambre spéciale de la cour militaire opérationnelle de Norkivu soit permanente dans la ville de Beni pour suivre les dossiers des centaines de personnes qui sont poursuivies par la justice militaire. Arikama Bungavo redoute une mutinérie de détenus suite à l'absence de la nourriture dans la prison alors que cet établissement héberge certains dangereux criminels, notamment des membres de groupes armés qui continuent à entretenir les sécurités de la région de Beni.